Aujourd'hui, nous sommes dehors pour manifester l'amour du Christ. C'est vrai que nous vivons dans une société où on voit vraiment des personnes qui du jour au lendemain n'ont plus de travail, n'ont rien à manger, et c'est vraiment touchant pour le coup, nous, en notre part, on n'est pas mieux qu'eux, mais on a quand même la grâce d'avoir ces choses et surtout d'avoir le Seigneur qui nous accorde sa paix, son amour, parce que ce sont des personnes comme nous autres, du jour au lendemain, pour un divorce, pour une situation qui se retrouve finalement à la rue, démunie, donc vraiment, avoir le Seigneur dans sa vie, c'est vraiment une grâce. Donc, je suis allumé. 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 C'est comment cette première sortie, mademoiselle ? Très intéressant, ça touche drôle au cœur, ça fait pitié. Toujours en action, la maison du Chandelier. Quelles sont vos impressions ? C'est un moment fort en émotion, quand tu vois le nombre de personnes qu'il y a dehors, dans le froid, dans cette souffrance. Et on leur transmet en fait qu'il y a de l'amour pour eux. Il y a une solution et c'est en Jésus Christ. Il nous demande d'aimer nos amis, d'aimer nos ennemis, d'aimer nos frères. Et de aussi partager et diffuser cet amour qu'il nous a donné. Ils sont ceux-là que vous verrez que j'ai été envoyé. Waouh ! On est ensemble, l'amour en action, on est dehors, les bénévoles, on lâche rien. Vous aussi, donnez l'amour aux frères. Amen ! Quelles sont tes impressions de cette sortie ? L'amour en action ! Mes impressions, c'est que cette sortie elle est bien parce que souvent on oublie la réalité des gens, la réalité que les gens vivent dehors, parce qu'on est souvent dans notre petit confort et on ne se rend pas compte en fait qu'il y a des gens qui n'ont pas le quart de ce que nous on a. Et souvent on se plaint de ce qu'on n'a pas, alors qu'il y a des gens en fait qui n'ont rien du tout en fait, qui n'ont pas nous ce qu'on a. On est trop focalisé sur ce qu'on n'a pas plutôt que de regarder à ce que nous on a. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette sortie là, parce que ça nous fait un peu redescendre à la réalité des choses. Waouh, waouh c'est fort ! C'est fort, c'est fort, c'est fort ! Monsieur Bas ! Terrence ! Je suis tout à fait d'accord avec Brian. Ah ouais ? Quelles sont tes impressions pour cette première sortie ? C'est très marquant. C'est marquant. C'est touchant. Et ça veut faire parce que des fois on se dit des trucs, on se dit qu'on manque de choses alors qu'il y a des gens qui manquent réellement du nécessaire. Et leur apporter cette tête c'est vraiment bien. Waouh, waouh, waouh ! Mon gars ! Loïc ! C'est comment ? Ça va, ça va. Franchement moi c'est ma première sortie. Et voilà que du bon retour, ça touche vraiment l'histoire des gens parce que c'est pas... En fait ça peut être des personnes qui étaient bien dans la vie et qui retournent en fait dans la rue. Et voilà, c'est touchant en tout cas. Et cette sortie était vraiment fortifiante. Et voilà, je serai là tous les mois pour une sortie vraiment en action. Amen ! Ok, donc vous l'aurez compris, la maison du chandelier, une église où l'amour de Dieu est toujours en action. Nous sommes sortis encore pour une nouvelle action auprès des sans-abri. Donc voilà, je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité. Cette semaine il faisait froid, il a neigé. On s'est beaucoup plaint, moi-même le premier, on s'est plaint des transports qui allaient pas, etc. Etc. Mais là, ces personnes dormaient dans les rues. Ces personnes étaient dans le froid. Donc on est venus pour les soutenir, on est venus pour les accompagner. Donc voilà. Et donc c'est ce qu'on a eu à coeur, c'est ce que le Seigneur nous a mis à coeur. Aller auprès des personnes, aller auprès des plus démunis. Et c'est ce qu'on a fait. On est convaincu que ces personnes ont été bénies, qu'elles ont reçu quelque chose de fort. Quel amour de Christ. Donc on espère qu'à la prochaine action, vous serez présents avec nous. Maison du Chandelier, une église où l'amour de Dieu est toujours en action. Que Dieu vous bénisse. Quelles sont tes impressions pour cette sortie ? Amour en action. Je pense que c'est que du positif. Que du positif. C'est fort hein ? Non franchement, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est quelque chose qu'il faut être en contact. De ces gens-là qui sont démunis, qui n'ont pas de quoi même se laver, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi boire depuis des semaines, voire des mois. Et voir leurs sourires, voir leurs réactions qu'on leur donne. C'est ça, quand on leur donne le minimum qu'on peut leur donner. C'est réellement, ça touche. Donc réellement, je vous convie. C'est toi qui me regardes, toi qui me regardes. Je te préviens ces moments-là. La prochaine sera le mois prochain. C'est ça, le mois prochain. Le mois prochain. Toujours en action. On sera au courant de la date. Donc venez, venez. Amen. N'oubliez pas, ces personnes sont comme vous et comme moi. Ne les fuyez pas, ce sont des humains. Donc venez. Donnez-leur de l'amour. Venez nous rejoindre. C'est quoi, là ? Mais grave. Je voulais les dire. Jurel, tu n'as échappé à la caméra, toi ? Attends, viens ici. Quelle prochaine fois ? Viens là. Des impressions ? C'est une première sortie que j'ai beaucoup aimé. On a rencontré des gens sympathiques. C'est vraiment touchant. Amen. Gloire à Dieu. Venez nous rejoindre. On est là, toujours en action. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus Merci Jésus